... Bonjour madame, vous êtes ? Bonjour, je me suis... Je suis Valentine. Un instant. Docteur Lapluve. Madame Valentine est là. Très bien, faites-la en fait. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, je ne me sens pas bien. Je ne me dis que ça ne va pas. De quoi vous souffrez madame ? J'ai peur des gens, j'ai peur du monde. Il y a trop de monde ici dans ces villes. Je ne supporte pas les gens. D'accord. Il y a beaucoup trop de bruit ici. Ce n'est pas possible. Mais écoutez, moi ce que je constate, c'est que vous souffrez d'agoraphobie, de claustrophobie. Donc nous allons déplacer le canapé et nous allons le mettre sur le balcon. Ah bon ? Ok, je vais sur le balcon ? Levez-vous. D'accord. Il y a un plan de persil. Cela vous donnera l'impression d'être au grand air. Alors Renato, me dis-mais, est-ce que tu ne crois pas qu'on est rire ou pas ? Ah, c'est que je suis rire. 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 C'est pas possible. Alors, docteur ? Il vous prend pour un oiseau ? Non ? En fait, pour une oiselle ? Oui. Je comprends que vous vous preniez pour une oiselle. Mais s'il vous plaît, allez vous percher là-bas. Oui. Je n'ai plus de verre de terre. Mais il me reste des graines. Elles sont bio. Ça vous convient ? Bon, je regarde si mon chat n'est pas dans les environs. Allez-y, chante deux nuits. Une petite histoire ! Cuople. Cuple. Cuible. Cuple. 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 Docteur Laplume, Madame Valentina est là. Allez-y. Entrez, je vous éncrime. Bonjour docteur. Bonjour. Vous savez, vous vous connaissez ? Oui. Petite question. Avez-vous vraiment confiance en vous ? Oui. Oui, bien sûr, je suis seule comme d'Ivoire. Et dites-moi, pourquoi vous baladez-vous avec une passoire sur la tête ? Parce que s'ils pouvaient faire des passoires en paille, ce serait quand même plus confortable pour l'été. C'est un drôle de truc qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas comme ça ? Moi, j'ai un cachet avec le truc. J'en ai marre. Je ne vais pas bien. J'ai peur. En formant tout, toi j'envoie. Est-ce que vous suivez toujours bien votre traitement ? Oui, oui, je vous promets d'artine de nutella trois fois par jour. Toujours pas d'effet secondaire. Oui, allez hop, on sort. Sortez ! Sortez ! Sortez ! Sortez ! Monsieur Rénateur. Venez madame, venez. Monsieur Rénateur. Appelez-moi Monsieur Legrand. Appelez-moi Monsieur Legrand. La porte ! La porte ! La porte ! La porte ! S'il vous plait ! Voilà, écoutez, j'ai besoin d'un second avis. Mais non, s'il vous plait. Quel est votre problème madame ? De quoi souffrez-vous ? Suivez-vous votre traitement madame ? Je vois des éléments. Alors quel est votre avis ? Mon avis. À moi ? Oui, mon avis, c'est que je vous seconde. Non, c'est pas possible. Non mais il y a des éléphants rouges ici. Et des moustiques qui volent partout. Et des sales bêtes. Je supporte pas. J'ai peur docteur, ça va pas. Je veux pas bien docteur, aidez-moi. Aidez-moi. Encore vous ! Je me prends pour une chienne docteur. J'aime me promener toute nue dans la rue. Attachée à une laisse et que mon mari me promène. Ok. Écoutez, ça ne me dérange en rien, ni en personne. Vous faites ce que vous voulez, mais... Ce qui m'exaspère, c'est que vous leviez votre patte toutes les trois minutes sur mon divan ! Maintenant, sortez ! Sortez ! Je me sens vraiment mieux. Je suis en pleine forme à l'engresse à vous. Merci docteur. Merci docteur. Oh oui, merci. 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 Merci.